Qu'est-ce qu'il y a de la thèse en janvier 2011 ? C'est une partie de l'histoire, ils moutent sur la conclusion. Je voulais voir ce que j'avais écrit à la fin parce que c'était sorti de mon esprit. C'était la liberté et la dignité des peuples. Incroyable. Et pratiquement, c'est devenu les mots d'ordre de ce qui s'est passé en janvier. Après, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Maintenant, les gens ne sont plus aussi chaleureux en entendant ça. Mais quand même, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable, de surréaliste, de magique. Ça m'avait fait un effet de folie. J'ai sorti la version majeure, la version sérieuse des textes avec les références, etc. Et maintenant, je me suis penché sur les enfants. D'accord ? Parce que les enfants, personnellement, c'est une aventure, mais je la prends comme telle. Je refuse de leur communiquer une histoire qui est fausse. Or, dans les bandes dessinées que j'avais faites avant, je leur ai communiqué l'histoire telle qu'elle avait été racontée par les Romains depuis des siècles. Voilà. Donc, le Marahedi, j'ai repris ma thèse et je l'ai posée dans la bande dessinée tout en leur parlant de la thèse qui existe jusque-là. On va s'en faire. Les trois guerres puniques. La dernière guerre, ce n'était pas une guerre, c'était un massacre. Le Romain a décidé de détruire Carthage parce qu'elle en avait marre d'un rival qui était trop fort. Les deux guerres puniques. Oui, c'est plus l'Africain. C'est plus l'Emilien qui a détruit. C'est plus l'Africain, justement, c'est son grand-père. C'est celui qui a été confronté à Hannibal. La première chose, c'est que quand on étudie les guerres puniques, dans le cas où il y a des gens, Carthage n'a pas de détruire. En fait, Hannibal a été trahi par le pouvoir carthaginois. Amilcar, le père. Il a été trahi par Carthage. Les historiens, elle est trop claire dans les textes anciens. Amilcar était le maître du terrain en Sicile. La guerre était en Sicile. Amilcar maîtrisait parfaitement le terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu un problème naval, une catastrophe navale. Il a eu le pouvoir carthaginois. Il a dit que ça m'a coûté trop cher, etc. Ils ont arrêté la guerre, la première guerre punique. Ils l'ont arrêté alors qu'Amilcar maîtrisait la Sicile. Après Hassilou, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. On arrive à la deuxième guerre punique. La deuxième guerre punique, Hannibal était le maître de l'Italie pendant 16 ans, pratiquement. De 218 jusqu'en 213. Et à la fin de cette guerre, Hannibal a décidé de... Parce qu'il manquait d'hommes et Carthage ne voulait pas lui envoyer de renforts. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à son frère, à ses deux frères, de lui ramener les renforts à partir de l'Espagne. Le premier est arrivé, mais il a échoué. Il est tombé dans un piège, il a échoué. Hannibal a demandé l'arrivée de son deuxième frère. Et juste avant la fin de la guerre, ce que l'on sait, ça par les historiens, c'est que Magon, le frère d'Hannibal, maîtrisait le nord de l'Italie. Hannibal maîtrisait le sud de l'Italie. Il allait y avoir une jonction entre les deux armées. Et c'en était fini de Rome, normalement. Ce qui s'est passé, c'est que Carthage, encore une fois, a décidé d'arrêter la guerre. Comme pour empêcher la famille d'Hannibal. D'abord le père pour la première guerre et Hannibal pour la deuxième guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ont trahi les généraux ? Pourquoi est-ce qu'ils ont trahi la patrie ? Hannibal, quand il était petit, son père était le personnage le plus en vieux de l'époque. Celui qui avait l'histoire, il était un peu plus grand. Il était un peu plus grand. Il était chef d'un parti politique, le chais de la politique. Ils m'aiment bien sûr avec les mouchables. Ils m'ont mis en place, 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 sans faire de parallèle. Hannibal, quand il était petit, 9 ans, il était en Espagne avec lui. Ce qui veut dire, c'est un petit peu, c'est un peu plus grand qui était un esprit de conquête et de construction. Il a été émis dans l'Espagne, une dalle des cartagées de l'Espagne. L'Espagne était cartaginoise. Avant d'être émis dans l'Espagne, il y avait des tribus pour l'Espagne, il n'était jamais euuni avant. C'est Amilcar qui a euuni l'Espagne. Hannibal a participé à toute cette époque. Mais attention, Amilcar, qui savait qu'à l'aide de leur part, ils ont une éducation exceptionnelle. J'appelle eux deux parmi les plus grands professeurs de l'époque, qui ont eu une éducation vraiment très, très, très poussée, à tous les niveaux. Au niveau de l'art militaire, il était enseigné, il était enseigné grâce à Alexandre, en fait. Ce qu'Hannibal a lu quand il était petit, c'était l'épopée d'Alexandre. Ou tu as l'éducation des ruses, ou tu as l'art de la guerre. Donc il y a les deux choses, l'art de la guerre, mais aussi la culture tout court. C'est très difficile. Par exemple, moi j'ai édité pendant des années Tahar Feza, on avait douze livres, j'ai édité douze livres de Tahar Feza. Tous ces livres étaient des best-sellers, mais ça rapportait très peu. Allez, je l'ai fait des best-sellers sur Tunis. Comment ça ? On a mis, disons, deux mille livres par titre par an. D'accord. Ça ne rapporte pas grand-chose. Allez, je l'ai fait des best-sellers sur Tunis, par exemple, pour un chiffre d'affaires de dix mille dinars sur un livre, ce qui revient à l'auteur, c'est mille dinars. D'accord. Sur l'année, si on vend deux mille livres, il a deux mille dinars. Pour un livre qui est vendu à dix dinars, c'est toujours dix pour cent. Deux mille dinars par an pour un livre, même s'il en a cinq, de toute façon, ça lui fait combien ? Cinq fois deux. Bon, dix mille dinars par an, ça peut lui faire. Mais là, il faudrait vraiment vendre deux mille fois cinq, dix mille livres par an d'un seul auteur, ce qui est très difficile. On a mis, 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 on a mis. Donc, c'est très difficile. J'ai terminé mes études de droit. Et quand j'ai terminé mes études de droit, j'avais pas envie d'exercer l'achriqa, j'avais pas envie d'être avocat ni quoi que ce soit. Ça m'interpellait pas trop. Ce qui m'a toujours interpellé, c'est la culture. Donc, et le journalisme aussi, comme vous. J'adore le journalisme. Bon, c'était une époque très difficile pour les journalistes. Je me suis dit, je vais faire un métier de transition. Je vais apprendre tout ce qui concerne l'écriture, la correction, la composition, etc., etc., en attendant des jours meilleurs. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'édition. Et ça m'a plu. Quand j'ai rencontré les libraires, etc., j'ai vu que c'était un monde très intéressant. Il y a les auteurs aussi, etc. Donc, je me suis dit, allez, c'est un métier qui m'a plu parce que le contact, tu le fais avec des gens intéressants. Des gens qui sont dans les librairies. Qu'est-ce qui se vend bien ? Qu'est-ce qui réussit en ce moment ? Qu'est-ce qui est sorti comme livre tunisien ? Donc, c'est un boulot qui ne rapporte pas. C'est très difficile de gagner de l'argent en Tunisie, dans la culture en général. Mais c'est un métier qui est très agréable. Et puis, à la fin de la vie, vous savez, ce n'est pas l'argent qu'on compte. C'est les beaux jours.